Mathieu Évoire, bonjour. Bonjour. Alors lorsque vous entrez dans une chambre d'hôtel, à quel détail êtes-vous particulièrement sensible ? Ça peut être une lubie, évidemment. Répondez-moi le plus sincèrement du mot. Alors quand je rentre dans une chambre d'hôtel, premièrement je pose mes affaires et je vais systématiquement regarder par la fenêtre la vue que la chambre donne et son environnement. La vue, le plus important. Même si on y est pour dormir, en fait ça me plaît de savoir sur quoi je donne. Bonjour à tous et bienvenue au top dessineur du Figaro en vidéo avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Mathieu Évrard, président depuis deux ans et demi des hôtels très particuliers. Donc ce n'est pas un réseau d'agences immobilières de luxe, mais bien des hôtels, des hôtels très particuliers où l'on peut passer une ou plusieurs nuits. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, vos hôtels Mathieu Évrard, justement ? Alors la ligne directrice du groupe, c'est de transformer des lieux en moments mémorables. Donc c'est ça qui guide la création de ce groupe et la façon dont on l'exploite. transformer des lieux, c'est qu'on constate que notamment sur l'hôtellerie de loisirs, qui est vraiment le principal sur quoi on exploite nos hôtels, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'hôtellerie urbaine qui a été beaucoup transformée sur les dernières années, mais que sur l'hôtellerie de loisirs, il y a encore très peu d'acteurs qui poussent à l'innovation et à de nouvelles expériences. Et donc nous, on fait partie de ces acteurs qui essayons de travailler des moments mémorables dans des lieux de vacances, avec de la transformation d'hôtels qui sont plutôt anciennes générations. Donc c'est lié à ça, c'est qu'on s'adresse à la nouvelle génération et aux expériences un peu loisirs nouvelles. Pour me donner quelques exemples, qu'est-ce qui incarne justement cette nouvelle génération ? Qu'est-ce qu'on va trouver dans les hôtels très particuliers qu'on ne trouvait pas dans le monde d'avant ? Si je puis dire, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Qu'est-ce qu'on essaie d'imbriquer pour être dans l'air du temps, tout simplement ? Alors ce n'est pas si simple, c'est que l'approche des clients aujourd'hui est assez holistique. Ils cherchent plusieurs choses à la fois et parfois contradictoires. Plus difficiles qu'avant les clients. Ce sont plus difficiles qu'avant. L'hôtellerie des 20 dernières années était plutôt vouée à la standardisation. Et aujourd'hui, la clientèle cherche beaucoup une personnalisation. Et on se retrouve, nous, à exploiter un lieu de vie qui doit trouver une personnalisation à chaque client qui a des attentes différentes. Et je pense que c'est une des caractéristiques de la complexité de notre gestion aujourd'hui et qui fait qu'une des grosses parties sur notre travail, c'est de justement avoir une galaxie de propositions, que ce soit dans le loisir, dans la restauration, dans les typologies de chambres, dans les configurations de chambres, dans les salons, dans les espaces de détente, etc. D'avoir vraiment une galaxie de propositions pour que chaque client qui souhaite se personnaliser son séjour puisse avoir quelque chose qui lui correspond. Et donc vous, Mathieu Évoire, vous êtes diplômé de Centrale. L'un de vos premiers jobs, c'était dans l'hôtellerie, justement, chez B&B. Comment est-ce que vous avez rejoint cette boîte qui, l'hôtellerie, c'est une chose, mais bon, qui n'a rien à voir avec le groupe B&B ? Déjà, depuis B&B, il s'est passé plein de choses. J'ai travaillé aussi dans d'autres groupes hôteliers, notamment à l'international. Principalement, B&B et l'ouvre-hôtel de l'hôtellerie d'affaires. Et c'est vrai que j'étais attiré par, enfin toujours, à titre privé, et du coup, j'ai souhaité le faire à titre professionnel dans l'hôtellerie de loisirs. Et c'est là où je me suis dit que j'avais le plus d'impact et le plus de fun pour m'épanouir. Voilà, donc j'ai retrouvé, j'ai croisé le chemin des hôtels très particuliers qu'on a repris et qu'on développe aujourd'hui. Combien vous en avez d'hôtels très particuliers aujourd'hui, Mathieu Évrard ? Où et surtout, comment vous allez en avoir davantage, peut-être dans des endroits différents ? Alors, on exploite aujourd'hui quatre hôtels qui sont ouverts et exploités sous différents formats. On a deux collections qu'on souhaite développer. Un qui s'appelle la Folie douce hôtel, qui sont des hôtels à la montagne, plutôt gros porteurs, festifs. On a une autre collection qui s'appelle les maisons de campagne, qui là est une hôtellerie plutôt de vieilles pierres, paysagères aux alentours de Paris, où on crée des séjours de déconnexion à la campagne. Et puis, on a deux hôtels, deux boutiques hôtels dans la vallée de Cerchevalier, donc à la montagne. Aujourd'hui, on a un focus montagne et campagne, mais ce n'est pas une stratégie. On souhaite vraiment être dans des destinations loisirs au sens large. Donc, on cherche aussi des propositions sur le littoral ou dans des destinations touristiques comme la Normandie, la Bretagne. Et puis, on a trois. Donc, on a quatre hôtels ouverts et on en a trois en projet. Un qui va ouvrir sous peu, puisqu'on a d'ici quelques semaines l'ouverture officielle de cet hôtel qui sera le deuxième sous la marque Les Maisons de Campagne, qui va se situer à Saint-Germain-en-Laye, en plein milieu de la forêt. Et puis, on a deux autres projets. Un sur une nouvelle collection qu'on va développer autour des vignobles et de la thématique du vin. Donc, avec une nouvelle marque qu'on va créer et qu'on va essayer de développer sur les différents vignobles français. Et puis, un autre à la montagne. Donc, ça fait trois projets en cours qui sont à différents stades et quatre hôtels ouverts. Tout à l'heure, Mathieu Évoire, vous m'expliquiez qu'aujourd'hui, les clients sont plus difficiles qu'avant et souhaitent, pour caricaturer un peu, tout et son contraire. C'est-à-dire, peuvent avoir envie d'un truc qui n'a rien à voir avec autre chose. Par conséquent, les clients, la clientèle que vous visez, c'est quoi ? Parce que ça doit être aussi complexe que les goûts des clients, j'imagine, cette affaire. En fait, c'est ça qui est génial dans notre métier, c'est qu'en créant des nouveautés, on arrive aussi à mixer différentes typologies de clients. Et en créant cette… Enfin, nous, dans tous nos hôtels, on travaille autour de la convivialité. Et en créant cette convivialité, en fait, on crée des rencontres. Et en créant des rencontres, on crée des moments un peu inoubliables. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver dans un hôtel avec les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. Donc, vous avez, on va dire, une tranche d'âge 70 ans qui accompagne une tranche d'âge 8-10 ans dans un hôtel où il y a la fête et qui regarde un spectacle des danseurs au milieu de jeunes qui sont venus en bande parce qu'ils sont étudiants et qui sont en train de fêter l'anniversaire, les 22 ans de l'un ou l'autre. Et en fait, voilà, on crée en fait tout cet univers qui s'adresse à des familles, à des jeunes, à des seniors et à des cadres. Et également, j'allais venir à des entreprises qui organisent leurs séminaires d'entreprise. Alors, en général, ce n'est pas des séminaires formels comme on peut en avoir par ailleurs, mais c'est plutôt des séminaires informels de reconnexion, de team building. Mais on a une extrêmement forte demande sur cette thématique de déconnexion pour les entreprises aussi. Et on se retrouve avec toutes ces populations qui se mixent, qui ont des espaces privés un peu pour leurs réunions, pour les séminaires, pour les familles qui puissent avoir leur moment à eux aussi. Et puis, des moments plutôt de convivialité où tout le monde se retrouve au même endroit pour vivre un moment. Et c'est ça qui est magique. On crée cette étincelle. Parce que si on met ça de bout à bout, j'avais noté, votre offre, c'est un petit peu un concept hybride entre Château Forme, Club Med et Relais Château, quelque part. Il y a des briques, si vous voulez, qui s'entrecroisent et qui vivent d'ailleurs bien ensemble, manifestement. On est très touchés d'être comparés à ces mastodontes de l'hôtellerie. Et effectivement, on crée des concepts qui sont pour le coup, de notre côté, très forts et très ciblés et très puissants. Mais qui, pour les décrire, on est obligé de se comparer à trois ou quatre autres concepts qui existent déjà et qui sont des concepts un peu plus historiques, comme le Club Med, Château Forme ou Relais Château. Et c'est vrai que nous, on essaye de créer quelque chose de très franc, très musclé, qui prend les briques de certains de nos confrères qu'on adore par ailleurs. Et merci de nous comparer à eux. Est-ce que la crise sanitaire, Mathieu Évrard, paradoxalement, évidemment, parce que d'un côté, ça a mis des bâtons dans les roues, voire totalement bouché le business de beaucoup d'hôtels, évidemment. Mais paradoxalement, ça vous a peut-être conforté et fait du bien dans l'idée de ce qu'attendent les gens aujourd'hui. C'est du verre, c'est de l'oxygénation, de la déconnexion, etc. En somme, un petit peu ce que vous m'expliquez sur l'univers des maisons de campagne. Donc, les planètes s'alignent, quelque part, bon an, mal an. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire que la crise a créé ce besoin. Je pense que le besoin existait avant. Maintenant, il l'a accéléré, c'est certain. Nous, on a le plus gros bassin de clients pour nous. Ce sont des urbains, typiquement. Alors, pas que Paris, évidemment. Il y a des urbains à l'international aussi et même dans les grandes villes françaises. Mais c'est là où le bassin de clientèle, loisirs et entreprises sont rassemblés et que ce besoin-là s'est accéléré pendant la crise. Un besoin de grand air, un besoin de convivialité, un besoin de connexion, un besoin de bon moment. Puisque les distanciations et les deux ans qu'on a passés ont rendu ces relations humaines beaucoup plus difficiles. Et que nous, on a une proposition qui démultiplie en ça et qui plaît beaucoup. Donc, surfons là-dessus. Après, on a appris aussi de cette crise que rien n'est acquis. En l'occurrence, d'autres concepts surfaient plus que nous avant, un peu moins là. Ce qu'il faut, c'est être attentif aux évolutions des besoins et puis de trouver des concepts puissants. Rester prudent, mais aller de l'avant néanmoins. Merci infiniment, Mathieu Evrard, d'avoir répondu à mes questions pour le talk-décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, à bientôt à la campagne ou ailleurs. Merci. Merci.